Parce que l'innovation, le recyclage et la durabilité sont les trois mots clés du plan de croissance de Nespresso Suisse pour les trois prochaines années. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que des entreprises comme Nespresso s'engagent auprès du tissu économique local pour promouvoir des innovations dans le sens du développement durable. Toute initiative qui permet de créer la croix de transmission pour engager collectivement plus largement le tissu économique, les acteurs de la société, nous permet d'atteindre ces objectifs. Donc nous soutenons naturellement et c'est une évidence de rejoindre Nespresso dans ce challenge. Je m'engage dans ce challenge parce que je trouve hyper intéressant qu'une multinationale comme Nespresso crée un prix comme ça. Ça veut dire que d'une part, elle s'intéresse à cette problématique et d'autre part, elle permet à des étudiants, à des jeunes, à des entreprises de mettre en avant des initiatives dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire. Oui, participez, présentez, défendez votre idée. L'idée, c'est d'être toujours au contact de nouvelles idées, de gens à l'extérieur, de ne pas se renfermer sur nous-mêmes et d'avoir accès à des cerveaux, à des créatifs, à tout ce qu'on ne voit plus nous-mêmes de l'intérieur.